c'est quoi votre secret pour que vous arrivez à faire travailler tous ces gens ensemble moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas le secret moi c'est à dire que à chaque fois qu'on m'invite je viens parce que je dis que j'ai pas besoin d'être en lumière l'essentiel de la communauté il faut essayer il faut éviter d'attirer la lumière sur vous allez vers les autres tendez le micro vers les autres j'ai pas besoin d'avoir le micro tout le temps tout le temps parce qu'il ya d'autres personnes j'estime qui sont encore plus important que moi dans la communauté essayer de les mettre en lumière parce que peut-être que moi j'ai une idée mais les autres ont peut-être plus idées que moi donc pour fédérer il faut essayer d'aller vers les autres il faut il faut travailler avec les autres et quand vous arrivez réellement à table avec les autres et c'est de s'effacer ça vous dit quelque chose bon bouch la caille écoutez bon bouch la caille c'est une association qui est particulièrement active au travers de son président qui m'a fait l'honneur de nous inviter aujourd'hui et je suis ravie d'être là on a traversé parce que effectivement le val de marne et pour arriver jusqu'à roissy c'est un petit peu de temps de route mais c'est avec un grand plaisir que je traverse l'île de france et bien pour me retrouver parmi parmi vous aujourd'hui c'est une association qui sur notre ville est très active et nous permet de renforcer les liens puisque c'est l'objectif aussi sur la communauté franco haïtienne et merci donc oui franco haïtien donc que vous êtes adjoint au maire donc ça veut dire que dans votre développement bien dans votre commune comment comment voyez-vous les haïtiens ça fonctionne très bien en partir d'associations écoutez c'est une communauté qui est très dynamique on a je crois trois associations au pardon trois associations notamment sur la ville moi même je suis des antilles donc je ne dirais qu'un mot très positif sur la communauté haïtienne très dynamique nous avons des gens qui contribuent à à faire connaître à faire connaître l'histoire à donner une image très positive de la communauté haïtienne et à nous sensibiliser aussi sur tous les nécessaires besoins d'accompagner d'accompagner le peuple haïtien avec tous les moyens que nous pouvons avoir ici dans notre pays donc est ce que dans votre commune dans votre ville est ce que vous remarquez il ya une autre association de ce genre c'est-à-dire qui a peut-être une quinzaine d'années ou bien une vingtaine ou plus que ça madame pierre louis qui fait un très bon travail avec l'association audio on a l'association sur une pierre qui fait un travail extraordinaire donc oui encore une fois les associations contribuent et ce que j'aime énormément c'est que les associations haïtiennes sur notre territoire travail aussi avec les autres associations locales ce qui permet de développer cette énergie qui est nécessaire à la vie en ville non seulement à vous remercier mais avant tout on ne peut pas partir comme ça merci mesdames messieurs c'était madame christelle niasme adjointe aux maires et conseillère départementale 94, ville de Saint-Jean plus particulièrement l'essentiel le secret pour moi c'est d'aller vers les autres tendez le micro vers les autres et remettre le micro vers les autres essayer d'attirer la lumière vers les autres comme ça nous arrivons vraiment à implanter notre communauté que nous cherchons